Là je suis allé dans les airs, on a les wall de rain derrière lui Du coup je voulais voir par où la Hanna partait, soit à droite soit à gauche Le York c'est l'équipe de Laure Montana quoi, surtout pour tous, c'est un peu notre chaveur Alors, 3, 2, 1 On est en attaque Toujours les mêmes compositions, toujours le même plan de jeu La Hanna qui claque son slip Je vais m'en occuper, elle claque sa nade également On perd beaucoup de monde Et c'est pas grave, mon rôle c'est toujours de bully la backlane Et essayer de m'occuper du McCree de temps en temps Ok, on fait le même Je vais avec mes potes Et en cas d'opportunité Ah, là on s'est fait nade, on recule tous Euh, on sait qu'ils ont nano, on farm notre nano, c'est pour ça qu'on prend des dégâts Ok, bon on a nano, ils ont nano Ok Peut-être qu'on savait pas qu'ils avaient nano, vu ce que j'ai fait Là je suis allé dans les airs, on a les wall de rain derrière lui Du coup je voulais voir par où la Hanna partait Soit à droite, soit à gauche Et j'allais full matrice la Hanna, vous allez voir Normalement Là notre objectif c'est de détruire le rain Ils claquent la nade, donc ils ont pas la nade On va dire, allez, on y va 3, 2, 1, c'est parti On wall derrière le rainhart Bon la Hanna malheureusement, elle s'est fait wall au-dessus du shield Je vais matrice Je matrice toutes leurs backlanes Ok, donc là c'est un fight plutôt even On recule, on s'est fait pas mal POC Bon là c'est 50-50 hein, on avance en recul En fonction des cooldowns Très très bon slip sur WarU On wall de high noon Carpe qui fait un très bon flank sur le côté Et tue ses B.O.B Ah, là vous allez voir ce qu'il s'est passé, regardez Ok, donc là ils ont l'ulti Mei On devait savoir qu'ils avaient l'ulti Mei je pense High noon, ok Carpe qui tue On décide d'oling le rainhart Je full matrice Je full matrice parce qu'on a décidé d'oling le rainhart Mais en utilisant ma matrice La Mei elle a vu que je l'avais plus Du coup elle a décidé d'ulti Là je vais sur la rana Ce qui oblige leur diva à venir vers moi Ils ont claqué le beat Bon là c'est un peu le bordel là les amis je veux pas vous mentir J'entends baby diva 1 dans mon casque Je vais sur la rana encore Pendant ce temps ma front lane elle casse la gueule à leur front lane Et ça s'est plutôt bien passé Bon c'était un peu bordélique comme fight Ils ont gagné 2 minutes sur ça Au final on l'avantage, ils ont claqué pas mal d'ulti Je pense que Alarm là il me dit Va farmer mon anneau Du coup je vais me faire POC là J'ai pas trop envie de me faire POC par la Mei Mais par le McCree ça me dérange pas J'ai ma bombe Je dis les potes en avance de façon agro ils ont pas l'ulti Mais 3, 2, 1 On tue mano On tue SBB Ok ils décident de claquer le nano Du coup là c'est losable Faut faire attention Faut que tout cela diva on va pas overextend Et là c'est parfait Donc là comme ils avaient pas le beat Et comme ils avaient pas l'ulti Mei On a décidé de faire une bombe agressive Qui allait séparer leur back lane de leur front lane Du coup on essaie d'enculer leur main tank Et leur main tank il doit prendre une décision Et Sado il a chargé le Reinhardt et on l'a tué du coup Ils arrivent au dessus de nous on te sait On bloque le KD L'ulti Mei ben j'essaie de le matrice mais j'ai pas pu Je vais sur la back lane La diva me follow J'essaie de la perdre On claque le nano sur Sado Ok nickel Bon là pour moi c'est pas trop dégueu La diva au dessus de nous Je peux pas aller sur la diva là Pour une seule des bonnes raisons Si je veux sur la diva Y'a toute son équipe qui va me tirer dessus Et mon équipe elle pourra pas lui tirer dessus Du coup je vais me faire casser la gueule C'est une position off angle et il a l'avantage là Du coup je lui concède la position En échange je vais aller sur sa back lane La Hanna a claqué son slip Je sais qu'elle est au bras Elle a claqué sa nade également Du coup je vais essayer d'aller sur la Hanna Malheureusement on perd Sado On a réussi à avoir leur diva en échange Ce qui est pas dégueu Parce qu'on a le spawn d'advantage Vu que notre spawn est plus proche du leur Bah ils sont obligés de reculer On push le pelode Ok Jonah qui claque un slip encore Super early au début du fight Moi je suis celui qui push le pelode Parce que j'ai de la mobilité Je peux aller sur le high ground tout ça Je dis à mon équipe attention je vais les boop Je boop la main du high ground Là on prend le fight sur le high ground Maintenant très bon roll de heavy Qui bloque tous les heals Mano il est obligé d'avancer Sinon il se fait casser la gueule On tue Il claque le beat Là faut qu'on tempo Faut que jette ma back lane Ok et là je sais pas pourquoi ils ont claqué le beat J'ai pas la raison non plus Prochain fight On a l'ulti Mei Et on a le KD On va les 3 sur le point Pour les faire chier un peu Diva à gauche Il y a Karpé qui flanque Il y a mes 2 camarades là bas Ok C'était un peu risqué Mais tranquille j'ai mon ulti Je regarde où est leur McCree Où est leur Hanna Je vois le McCree là haut Il rate sa flash Je le tue Je vois leur Hanna Elle est 1 Je la tue Et là Norman On a perdu On a perdu l'arme Du coup on a pas forcément gagné Mais on est bien parti Il y a Hotback qui va dans ma back lane On freeze Ok on matrice à dos McCree qui est revenu en haut On s'occupe du McCree encore Parfait Ah ouais Ça c'était pas forcément malin ça Ça je m'en rappelle Ce play Il m'a pas fait plaisir Quand je l'ai vu aller là haut Du coup il y a Karpé qui est là En sneaky Mais il se fait scout Là le plan c'était d'y aller Avec une bombe et Et de les fumer Karpé va se faire pire Je reviens J'essaie de l'aider là Mais Heureusement ils étaient Ils étaient tous sur lui Du coup on perd les bonnes positions Normalement on va y aller Avec la bombe là Peut-être Ouais Bombe en arrière On shield devant Ça force à claquer le beat Ivy il trouve un Il trouve un bon blizzard Shulmatrice pour l'Inoon On meurt pas de ça On claque le beat Là faut jouer super agressif Avec notre beat Sado qui fait un bon KD Enfin là c'est un travail d'équipe Là On a claqué beaucoup d'ultimates Mais Mais vous avez vu la rotation Là on a claqué une bombe agressive Du coup leur diva a été obligé de s'éloigner Notre Mei a réussi à avoir un bon ulti Ma bombe a forcé le beat Du coup on a eu un free Mei Et après on a eu un free KD Ça c'est tout un déroulement de ulti contre Et C'est une partie de ping-pong up Là on a 4 sur point Ça serait bien qu'on puisse Y'a qui qui est mort ? Y'a Ivy qui est mort malheureusement Sinon on serait allé les spawn camps C'est super compliqué de rentrer dans Dans l'enceine du château là Ça lui a mis Picastro Là ils ont les hauteurs Je vais essayer d'aller sur Astro Je me fais pile par Par leur Lucius, leur diva On perd sur ça parce que On s'est fait piquer et on s'est fait KD Bon Il nous reste un fight Je pense pas qu'on le win celui-là Normalement c'est Sado qui dit I'm gonna touch Du coup il est parti avec sa petite boule là Nous on est là Mais il est en train de les divertir C'est Sado qui touche Il se fait slip Je suis Patrice Ils ont l'ulti Mei J'arrive à avoir l'ulti Mei Comment j'ai réussi à avoir cet ulti Mei ? Là on a un fight Ouais Sado gros il est parti Il est en haut libre On se le diva bon Faut que je reste sur le pelode Mais en même temps faut pas que je meure Là c'est une vie de merde Bon Bref C'est pas grave on a bien avancé le pelode On est pas trop déçu de notre performance Oh aïe 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 Uli qui est en train de se détruire les doigts sur son clavier A traduire comme une folle Merci beaucoup Ok Donc là l'objectif c'est juste de former le nano On recule doucement Tranquille On est au calme Nous de toute façon on veut pas hold ici On a décidé que ici c'était le meilleur endroit de hold Et on va juste essayer de deny le lagrand Carpe et moi Carpe il va être là Un certain moment il va aller sur le lagrand Ok donc là il décide de prendre le côté droit Pour que je fasse attention à leur maquiller à la hana Qui peut faire très mal Ils prennent le côté gauche le maquiller à hana J'essaie de deny Très bonne nail de la part de alarme Je vois que la hana est un Je l'assassine Parfait hein Bon là on stagger la diva hein Ca claque la manoon Jonah qui utilise le slip J'essaie d'aider Sado un maximum Mais malheureusement je peux pas tout matrice là Sado et Sado est toujours en vie Je vais aller Taquiner leur backline un peu Et c'est bien jeu Ah Sado il est pas mort Grâce au bon pilling de alarme Du coup on a réussi à temporiser suffisamment longtemps l'ultime A pour pas mourir On claque le hanoon On claque le wall Je dis il y a la hana qui est là Regardez Bon je peux pas la tuer du coup je fous le matrice Je recule C'est vraiment risqué de faire ça parce que je peux me faire slip du coup Je prends Ocaris Je colle le bombe Le bombe Voyons voir quel effet a eu ma bombe Je colle la bombe C'est vieux billard du fight Ok on a eu un très bel ultimate Grâce à la bombe Et c'est quand même vachement serré Là si on arrive à pas mourir ça serait bien On va mourir Malheureusement Bon là ils ont claqué énormément d'ultimates C'est pas si mal de perdre ce fight On a claqué 4 5 même De toute façon l'endroit le plus dur à attaquer De toute façon sur ce map c'est ici Et vu que tu veux défendre ici T'as l'opportunité de faire deux fights Tu peux en faire un très très proche Et si t'arrives à les spawn camps c'est très bien Et si tu te fais break Bah c'est pas grave Au pire tu build des ultimates Et voilà Bref Là qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont l'ultimate dans pas longtemps Je vois ce BB qui commence à flank Ce BB qui flank Malheureusement j'ai pas été assez réactif Il a eu le temps de tuer mon carpe On se fait charge On perd le fight Du coup on va juste reset sur le pelode On va pas laisser le pelode avancer On perd Il leur reste 1 minute 40 C'est à peu près 2 fights Euh... Voyons voir On a l'ultimate, ils ont l'ultimate Ils ont un anneau On a pas de nano malheureusement Du coup ça va être vachement compliqué Mais on a les positions Là qu'est-ce que je vais faire ? Euh... Je vais prendre des dégâts Parce que je sais qu'ils ont l'ultimate Du coup on va essayer de charger le nano d'alarme Qui est à 30% Il vient de passer à 50% maintenant J'ai ma bombe Pas trop ce que je vais en faire avec Je pense pas que je voulais jouer agressif Parce qu'ils ont l'ultimate Ça serait pas bon Ça c'était pas bien joué ça Encore une fois là Là j'ai merdé Là j'ai claqué ma bombe pour jouer J'ai claqué ma bombe Comme ça en pensant que leur backlane était ici Pour essayer de gagner du temps Vu que j'avais pas matrice l'ultimate Mais leur backlane ce qu'elle a fait C'est qu'ils ont flank là Et du coup ils ont cassé la gueule à tous mes mates Et on perd sur ça Malheureusement j'avais pas l'info J'avais pas eu l'info d'où il flankait Du coup on va essayer de On va essayer de stagger le point En essayant que tout le monde revienne Mais Y'a pas de miracle Il gagne cette map Bien joué Bien joué Du coup là ça part sur Eckenwald Bon là vous avez vu que SBB et Jonah qui commencent à flanquer un peu plus Ça commence à être compliqué Car P Il gagne plus tous ses 1v1 Donc là il y a l'arme qui va nous faire sa grenade Sa grenade de sorcier Toujours la même composition Mon rôle toujours le même Essayer de De neutraliser les flanques de Sabiubi Même si c'est compliqué Je regarde SBB à gauche Non SBB à gauche Non Peut-être une fois Il est pas là Ok Qui doit être avec l'équipe Même si je le vois pas Y'a mon carpe qui flanque là-bas Toutes couilles à l'air J'aide l'équipe Malheureusement ils ont eu un meilleur rôle que nous Ils ont pris tout l'espace Là c'est vachement compliqué pour nous de récupérer On voulait leur donner l'espace Et mettre Car P qui flanque Là dommage On a pas pu aller sur le pélode Sinon il y aurait eu moins qu'on gagne ce fight Mais ouais dommage Notre flanque a pas payé Ils sont allés assis au main Ils ont cassé la gueule Faut reprendre le lagrand Là c'est super super important Du coup on reprend le lagrand On attend le collègue à l'arme Ils ont un type sur le point Ok Donc là c'était intéressant Retournons en arrière On sait tous les deux qu'ils ont l'ultimei Quelle va être ma philosophie Je vais essayer de pas matrice pour rien Ils claquent le mur Généralement la plupart du temps Les mails elles vont Elles vont essayer de mettre l'ultimei au pied du mur Comme ça Du coup c'était assez rapide Tu fais comme ça Et tu fous le matrice en regardant tes pieds T'as peut-être une chance de Choper l'ultimei Mais Et On a fait la même chose J'ai été un peu plus chanceux Ça s'est bien passé On les a tués Voyons voir Ils mettent le mur Ils passent dans le castle On sait pas trop où ils vont Nous faut qu'on reprenne cette position très très rapidement Sinon s'ils sortent ça pourrait être catastrophique Et malheureusement on est un peu cafouillé là Là il y a eu du caca On savait pas trop par où aller Ivy il voulait aller par là Mais si tu vas par là c'est la merde Sado Bah il C'est pas trop Parce que là en fait S'ils prennent cette position S'ils sont là Et nous on est dans ce vieux truc de merde C'est perdu en fait Du coup Carpe il veut y aller en frontline Et il veut Il veut essayer de faire un petit flank Mais Là c'est compliqué Là on avait pas l'avantage La rotation était pas bonne pour nous Du coup Du coup On cafouille un peu là-haut On se fait tuer C'est pas joli je dis Moi je tente de faire une bombe Pour les Pour les retenir Je suis là en mode Attention Attention On est méchant Bon là on va juste se faire chier dessus pendant ce fight On aurait du reculer bien plus rapidement Ou sinon on aurait du se battre ici Mais c'était pas joli joli ce qu'on a fait Parce que sur ce map c'est deux chocs là Cette vieille porte de merde Et cette vieille porte de merde S'il y a ton Reynard et ta Mei qui joue là Et qui mettent un mur à chaque fois que tu passes Là c'était mort Mais là Ivy il nous a Il nous a acheté assez de temps Pais à ton âme frère Et il nous a acheté assez de temps Pour pouvoir nous sortir De cette merde Et de jouer devant le pelode Du coup ça va faire que eux ils sont là Et nous on est là Du coup on est pas mal C'est pas si mal même si on est en 5v6 Je le prends tous les jours Il claque Ainun Sado le monstre Qui est en KD2 C'est pas gagné Attention Astro qui boop Carpe Un jeu de mon pote Faut pas mourir de ça Ouah putain c'est la merde Ok bon Normalement on est censé gagner Ils ont plus de diva On claque l'ultime Mei Ils ont claqué le bit On tue Mano On fait attention au boop Ça pourrait être très très dangereux Et là c'est bien Bon ça doit être très très solide Le petit calé Ok bon Encore la même merde Là il va falloir qu'ils retagent Il va falloir qu'ils nous mettent Un mur dans la gueule Comment est-ce qu'on va s'adapter Cette fois ? Euh... Est-ce qu'on va s'adapter Ou est-ce qu'on va continuer A se faire casser la gueule ? Ils mettent le mur Là on speedrun On est là Ok bon On arrive à temps cette fois On a les meilleures positions Donc là ils sont obligés De reprendre le high ground Nous on est obligés De fight pour le high ground C'est un peu une danse de salsa À moins qu'ils aillent ici Ok Est-ce que toute l'équipe va ici ? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont cachés ? Bon il y a lui Il se fait pique là Tu ne sais pas pourquoi Sabiubi et Jonak Et Odba Qui sont là-haut On décide de reprendre le high ground On est là les collègues On ne peut pas laisser ça comme ça Il y a lui sur le pelote Moi ça ne me dérange pas d'y aller J'ai le plus de mobilité Bon visiblement il était en colère Euh... Donc là ils ont les hauteurs Donc là que le Hanun Ils ont nano le Makri Pas trop pourquoi Merde Ils ont claqué le KD Du coup c'est pas si grave que ça Faut que je fasse attention à la nade Donc là pour le moment C'est un fight un peu 50-50 Il y a une Diva derrière qui est emmerde Il y a pas grand chose que je puisse faire pour ça Je me fais slip là Je me fais slip Mettons-nous dans mon point de vue Euh... Bon là le col ça doit être euh... Nanosado Nanosado et all-in-chur-mano On lui casse sa gueule hein Je me mets en mode sandwich Comme ça la Hanun Elle peut pas trop heal Elle peut pas trop heal mano Vous voyez là c'est un peu le bordel pour Jonak Histoire de user Mais malheureusement il va me slip Du coup euh... Bah du coup fromage Dommage fromage Et... Je pense pas qu'on tue mano Ok je me fais réveiller Il claque l'ultime Mei Aïe aïe Sano là il est dans la merde Il tombe malheureusement On a tenté On avait pas l'avantage Parce qu'il y avait une Diva qui était là Il y avait une Nana qui était là On était... Nous on était là comme euh... On était tous euh... Encerclés Du coup il fallait qu'on passe un truc On a essayé de... Utiliser le nano On a pas réussi à... On a pas réussi à être assez rapide Bref Troisième point Euh... Est-ce qu'on va tenter une bombe là ? Est-ce qu'on va se chauffer Et est-ce qu'on va les bomber ? Y'a moyen Ok Ouais Aïe Le play c'était la bombe Mais quand j'ai vu le high noon Je me suis dit Putain si je bombe Je vais me faire calquer la gueule Impossible Euh... On réagit avec un ultime Mei Là je jette ma bombe Une fois qu'il y a plus le high noon Pour temporiser Normalement la Mei Elle doit mourir là La Mei meurt pas malheureusement Euh... Bon là Là faut serrer les fesses hein Là faut... Faut reculer hein Ok En cadet C'est pas très très grave Que ça touche pas On peut juste lui serrer les fesses SBB qui quitterait Un peu chiant Parce qu'on a plus de heal Du coup on serre encore plus les fesses Il claque le beat Là c'est la merde Moi je suis là en mode Tranquille et pas que je touche le pélode Et là c'est la méga merde quand même On va pour Alarm On va pour Jonak pardon Carpey et moi Du can you go Alarm Je... can you go Jonak Moi je suis là Vas-y tous les jours de l'année Mouah pour aller sur le point Ok Bon Perdu malheureusement Il lui reste 30 secondes Ah t'es là gros Tu commences à... Tu commences à transpirer hein T'es en 2-1 Euh... Tu sais que... New York c'est l'équipe de Laure Montana gros Surtout contre nous C'est un peu notre chat noir Ouais tu commences à être là Putain les potes euh... J'ai pas envie d'aller en map 5 euh... Enfin... Non euh... Ca ira quoi En gros je sais plus Essayer d'assassiner Jonak Faire attention à ce BB Du coup euh... Vous allez voir ce qu'il va se passer Parce que là là c'est... C'est 2-1 Ils ont... Ils ont déjà commencé à adopter un style de jeu Beaucoup plus agressif Ils se sont rendu compte qu'on... Qu'on les martyrisait un peu En... S'ils jouaient notre jeu Le côté gauche Très bon mur Ok Il claque la nail Carpe qui tue Jonak sur le flank Propre Ah moi ce petit filou Il y va Pan Pan T'es mort On a l'avantage Ils ont plus de heal Faut juste euh... Faut juste jouer slow Et euh... Je check Il est où sa biobi Avec son Makri Parce que c'est la seule loose condition De notre équipe Du coup parfait Parfait bien jeu Notre Makri a flank Il a tué le Rana Ouais Du coup c'est parfait Là on va prendre les positions Les deux positions dont je vous ai parlé Le checkpoint Très très important On les laisse sortir Parce que... On est des connards Ok Il claque le... Il claque le beat Oh putain là c'est la merde Ok Très bon beat de l'astro qui nous permet de rester en vie Bon là c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Pordélique hein Franchement tu... Comment on a gagné ce fight Donc là on sait qu'ils ont plus grand chose A part le nano potentiellement On décide d'engage avec un... Un Un Leur device sur le côté C'est pas grave Là on a le tempo Ok On tente le shader Aïe 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 Sado il se fait wall Là on a... Leur range se fait nano Pas grand chose qu'on puisse faire Très bon wall C'est pas grave on a forcé le nano Comment qu'est-ce qu'on va décider de le jouer Il a un Un On... On mûre On disengage Parfait Ça c'est un ulti contre un cooldown de 10 secondes C'est bien pour nous Là on va se faire poc Hop Une fois qu'on a l'ulti d'alarme On va arrêter de se faire poc On va avancer Sado il avance tout droit avec son ulti On va solo ulti la Mei On la tue On tue le diva Faut que je fasse attention au makri J'ai vu le makri Je m'en occupe Normalement je gagne de 1v1 Si je suis pas trop con con Ok Là c'est parfait on a eu l'avantage On a eu l'anneau Ils ont rien fait pour défendre Du coup on en a gagné Ils vont avoir l'ulti Mei Ils vont avoir le nano Ca va être en fait très très compliqué à gagner celui-là Du coup on décide de High Noon défensif un peu Histoire de Jouer de chill Il claque le nano On claque un mur défensif Là faut reculer On a pas l'avantage On le sait On recule, on tempo Tranquille Alarme il a 60% 70% de son ulti Du coup on va juste se faire poc On va juste prendre des dégâts C'est pas grave On sait qu'ils ont ulti Mei On sait qu'ils ont le High Noon On va prendre des dégâts On va fermer ce nano de merde Et on va y aller avec le nano Il claque le Hanoon On claque le wall On recule Parfait Personne meurt de ça Là c'est un autre avantage On a le beat pour 10 anguettes de l'ulti Mei On a le nano sur Rain qui va pas tarder Du coup là ils décident de faire fast tempo Ils décident de faire fast tempo avec l'ulti D.Va Pour essayer de nous split Et en même temps faire une charge sur Sado Pour essayer de le tuer en one shot Alarme il a très bien réagi Parce qu'il a nano Du coup Sado il va pas mourir Moi je suis où là ? Moi je suis parti très loin Parce que j'avais peur de la bombe Du coup ça a permis à leur Mei de claquer un ulti Mais on a le beat Du coup le beat normal il est censé nous sauver Là faut essayer de disengage Très très bombe Alors Sado Grand maître Là il nous clutch ce fight là On était en avantage mais Encore une fois c'est ping-pong quoi Les ennemis ils claquent un ulti Nous on en claque un pour défensif Et c'est juste qu'à ce qu'il y en a un de nous qui clutch Et c'est souvent Sado On défend On se rappelle on s'était un peu fait chier tuer en défense Du coup on va éviter de faire ça Du coup on se dit putain qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que ce qui s'était passé en fait C'était que Sabioubi et Jonah qu'ils avaient flank ici Et ils nous avaient cassé la gueule On n'avait jamais vu ça La plupart du temps les Macri flanquaient là Et ils essaient de faire un vieux flank tout pourri Du coup Là on va essayer de les match à droite On va essayer de dire là Bah si vous venez là Bah nous on sera là aussi Du coup là on va prendre la droite On voit Sabioubi et Jonah main C'est parfait Il wall on wall défensif Je vois Sabioubi Je vais sur lui Je le deny Parce que c'est leur win condition Nadiva essaie de me deny Parce que je deny son Macri Ok Donc là pour le moment c'est pas mal Et Attention On leur donne du cap C'est pas grave On leur donne du cap Il y a Alarme qui a 90% de son ulti Il dit Farmez mon ulti On y va avec le nano Bon malheureusement nous Vu qu'on est des débiles On leur tire dessus aussi Du coup Ils usent le nano également Mais Et c'est pas grave on est meilleur que Du coup On va gagner C'est ça la mentalité Bref Là on a le nano Il y a Sabiibi qui est tout seul Il s'est fait wall par son équipe On le pique Il nano renard On nano renard On nano renard Outback il tue Ma carpe 1-1 Bon là c'est un peu tendu J'essaie de faire une agression sur Jonak Ok on survit On survit La bite des deux côtés On a ultimé Pas exceptionnel comme ultimé On va pas se mentir On a réussi à On a réussi à gagner Parce qu'ils sont split Du coup bien joué Défense a réussi Faut en avoir réussi à fixer le problème Du macri qui flanquait à droite Du coup ça va Ok Bon là on sait qu'il faut prendre Juste capturer le point et se gagner Quelle stratégie va-t-on adopter ? Bah toujours la même On va envoyer Carpe et moi qui flanquent ici Et on va essayer de leur tirer les oreilles Ok ils sont 6 sur le point Très bien On claque un mur Il claque un mur On essaie de disengage un peu Pas trop en notre faveur Sado qui arrive à tuer Who are you ? Ah il a claqué Oh ouais Bon il a claqué son glaçon Il est sorti certainement de son glaçon Bref Who are you qui se fait tuer ? Aïe 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 Là malheureusement il y a eu du malheur un peu Il y a eu du malheur Je me suis fait slip Du coup SBB réussi à flash shadow Sado qui meurt Dommage Là il aurait juste fallu être un peu plus patient Et on aurait gagné Euh Mais ouais Là tranquille Ils peuvent pas nous courir dessus Ohlala mais qu'est-ce qu'il s'est passé sur le flanque ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là il y a eu un v1 Un v1 shérif Carpe qui a essayé de flanque à gauche Il a vu que c'était compliqué Et là Pan Pan Règlement de compte Ok donc là on a un nouveau pic Ils sont 4 on est 5 Et nous il nous manque un shield Du coup c'est compliqué un peu On fait des timides Sado il revient Il revient en force Regarde le salopard là Ok On commence à l'éprichure Faut qu'il recule là Moi je suis où là ? Moi je suis sur la rana gros Je suis 100 fois ni loin J'ai envie de lui manger Ok parfait Très bon Très bon ultimate Sado se fait casser la gueule Parce qu'ils ont de l'anneau avant nous Je suis sur Ana Ca ça fait plaisir Merci Alarm Je vais tous les tuer En ton honneur mon pote On va se rendre ma cri Tire pas frère Il a tiré Là c'est parfait Bien joué Sado s'est fait casser la gueule Parce qu'on avait pas le nano Mais Alarm il m'a Il m'a un nano Du coup j'ai pu J'ai pu détruire la backlane Et là putain là on a gagné On est content Mais ouais voilà Je voulais vous expliquer un peu Comment ça se passait La stratégie niveau pro Enfin la stratégie Pas énormément de stratégie Là c'est plus Là c'était plus une méta sur les Les rotations des cooldowns Et les rotations des ultis Du coup C'était celui qui gérait le mieux Ses cooldowns Et ses déplacements C'est surtout ça Une méta tank en fait Parce que Vous pouvez pas trop comprendre La communication Tout ce qui est dans l'équipe Tout ce qui se passe Dans un match Du coup voilà J'ai essayé de vous expliquer un peu ça Merci Youtube d'avoir regardé la vidéo J'espère que tu es devenu plus intelligent grâce à moi N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air Un commentaire Et abonne toi Merci beaucoup Au revoir Ouais partage Sous-titres par Jérémy Diaz